Eh bien, bonjour à nouveau les petits loukoums, je vais maintenant aller sur le front de Delpaste, une autre instance de continent du 9ème saut, nouvelle session avec votre hôte Starkad et son personnage Irina Ren, aux pulpeuses formes arrondies, mais qui portent des vêtements totalement disparates, qui ne sont pas du tout à la mode. Bon, je vais donc aller à l'instance du front de Delpaste. Une instance niveau 14-19 et je suis niveau 21, donc même en mode maître je ne vais pas avoir trop de problèmes. Il y a quelques petites astuces dans cette instance que je vais vous montrer. Allez, à tout de suite les loukoums. Et nous voici arrivés sur le front de Delpaste, qui est une espèce de défilé qu'il faut traverser pour arriver dans les hauteurs de Manchurian. En fait les instances sont vraiment des instances qui se suivent, mais on peut très bien s'arrêter à une instance et aller faire des choses dans le village. C'est ça qui est assez amusant je trouve. Bon, alors, ici il y a quelques petites astuces, à savoir des petites choses cachées, donc je vais faire quelques petits spoilers. Et en mode maître, il est très jouable pour un personnage niveau 19 même, avec, comme là, mon petit Kruger Gooné qui va au combat directement sans m'attendre. Eh ben, on y va, hop là. Alors à savoir en mode maître, ils sont quand même assez costauds. Faut faire attention dans quoi on met le pied. Surtout dans quoi on met les coups de pieds retournés. Je sais, j'ai un humour irrésistible. Hop là. Et des petits gobelins guerriers d'élite. Sachant que j'ai plusieurs choses que j'ai faites ici, dans cette instance. Ils ne se referont pas donc. Alors, maintenant nous sommes tout prêts. Alors déjà, ils vont invoquer un Kruger là, donc ça va être dans la baston. On va attendre qu'ils aient fini. Pour combattre le Kruger. Et vous voyez, il y a un petit fantôme là sur la gauche. Il va falloir lui parler. Voilà. Une fois qu'on lui a parlé, il nous révèle que c'est un imp qui veut se venger des gobelins, donc. En nous révélant la cache secrète de ceci. Donc hop, un petit Kruger. Ouh ! Un petit Kruger qui fait mal. J'ai laissé surprendre. Et le Kruger est mort, bon, on peut dire que ce fut rapide. Je crois que mon Kruger runé, à moi, est très efficace de ce côté là. Bon, allez, on va se dépêcher. Alors, il nous dit qu'il faut faire attention. Le fantôme de l'imp nous a dit qu'il fallait faire attention au guerrier d'élite gobelin. Car ceux-ci connaissent le secret des gobelins. Et si on fait attention aux indices, eh ben, on va pouvoir le déchiffrer nous-mêmes. On va se gêner. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc vous allez pouvoir remarquer bientôt, il y a un guerrier d'élite là, juste devant moi. Il a un symbole. Donc retenez bien ce symbole. C'est un symbole arrondi avec deux CDI sur les côtés. Et... Ok, il est mort. Et c'est ce qui débloque, en général, les différentes portes. Bon, alors, vous voyez, souvenez-vous bien, alors. Un symbole rond avec des CDI. L'indice suivant, on va voir où on va pouvoir le choper. C'est en général les guerriers d'élite gobelin qui les ont. Ah. Il y a beaucoup de pièges, là. Et hop, là. Et plus on monte dans les niveaux d'instance, niveau maître, il y a des pièges partout aussi, ici, dans la forêt. Donc là, on est en plein milieu d'une guerre. En fait, entre les imps et les gobelins. Les imps étant manipulés par les aviens, comme on l'a vu avant, d'ailleurs, dans les mines. Hop, là. Un peu d'argent. Hop, là. Ça ne fait jamais de mal. Voilà, un deuxième gobelin d'élite, là-bas, qui a un symbole en forme de flèche. Hop. Je vais rappeler mon Kougarouné. Je vais rappeler tout. J'utilise beaucoup la magie, j'utilise beaucoup les sorts de glace que j'ai, les deux sorts de glace. J'en ai acquis un autre, encore, de sort. Un qui permet d'enchanter la dague. Et un autre qui permet de jeter la dague, en fait. Mais celle-là, je n'utilise pas trop. En fait, il projette la dague, et la dague est donc loin de votre main. Comme si la dague n'était plus dans votre main, donc je ne pense pas que ce soit vraiment efficace. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, donc rappelez bien, le premier gobelin, le guerrier gobelin d'élite, avait un symbole roi avec des cédilles. Le deuxième, une flèche. Et le troisième, qui voilà, il a un losange. Au-dessus de la tête. Donc l'indice, c'est un losange pour le troisième. Hop là, hop là. Il n'a pas aimé un petit cerf de glace. Donc le guerrier gobelin se débrouille pas mal aussi. Un petit chaman, deux chamanes. Qui vont regretter de m'avoir croisé. Alors. Bien. Comme vous pouvez le voir, il y a trois ménhirs ici. Avec des symboles. On a retenu l'ordre des symboles. Il y avait le symbole rond avec les cédilles, puis la flèche, puis le losange. Donc il faut activer les trois ménhirs dans le bon sens. Sinon, voilà. Alors. D'abord le symbole rond avec les cédilles. Bah j'appelle ça comme ça moi. Ensuite la flèche. Et ensuite le losange. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah on ouvre un passage secret. Un endroit où il y a plein de petits coffres. Et plein d'ennemis aussi bien sûr. Dont des ennemis qui conjurent un Kruger, un nouveau Kruger, pour lutter contre les imps et les aviens. Mais pas de chance, ils sont tombés sur moi. Voilà. Hop là. Bonjour. Salut, attention. Je viens pour vous latter. Ces imbéciles ont donc conjuré un Kruger. Franchement. C'est pas un Kruger comme le boss qu'on trouve dans les instances d'avant. Heureusement, sinon il serait assez balèze. Il y a une espèce de grosse masse d'énergie qui est assez impressionnante. Et hop là. Je crois que je l'ai évité. C'est pas mal. Je l'ai eu d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez le voir ici, il y a énormément de coffres. Bon, je vais l'éviter. Pas besoin de vous voyez ça. C'est assez horrible. De voler tout cet or. Alors, maintenant que Rhinaren, cette seule petite voleuse, s'en est mis plein les poches. En dérobant le trésor des gobelins. Il va falloir aller affronter le chef des gobelins qui garde l'accès aux hauteurs de Meshurian. Et c'est pas de la petite bière. Bon, j'ai toujours vaincu, même en mode maître. Mais bon, il y a des fois où j'étais très très proche de la mort. Là, on a sur le front de combat, en fait. On prend des gobelins et des imps. Bon, il n'y a plus d'astuce pour cette instance. C'était le seul point secret, en fait. C'était la grotte secrète, là. Avec les gobelins qui conjurent le kruger. Et bon, c'était sympa. Je trouvais bon. Bon. Il faut toujours les empêcher de frapper. Parce que... Toujours les interrompt. Toujours les interrompt. Parce que sinon, quand ils frappent, ils font vraiment mal. D'ailleurs, j'en ai essayé derrière moi. Voilà. Ok, les aviens. Bonjour les aviens. Et voilà. C'est quand même très joli, les décors. J'aime beaucoup. C'est très lumineux. Il y a bien soit les intérieurs, soit les extérieurs. Bon, c'est tout de même assez dériste. Il ne faut pas non plus se leurrer. Je trouve ça vraiment très très sympa. Bon, ben, on va affronter Ross, le chef gobelin. Apparemment, il est attaqué par les aviens et les imps. Et j'arrive en plein milieu de la bataille. Et je donne une leçon à tous les peuples. En fait, en gros, je massacre les gens sur leur propre territoire. Bon, alors, Ross est là. Ah, mais non, fiche bête. Ce n'est pas un chef gobelin, c'est un imp. Et il a une épée empoisonnée. Hop là. On va débarrasser d'abord des mobs. Mais en plus, non seulement il a une épée empoisonnée, mais en fait, il frappe de loin. Très très loin. Il a une allonge assez importante. Et voilà, je l'ai eu. Ouh ! Il m'a descendu quand même de un tiers. Ce qui n'est pas mal. Et j'ai fini sur la note d'excellente. Donc c'est la première fois que je finis en excellent sur cette instance. Les petits coffres. Qui ne me rapporte rien de particulier. Un truc pour chaman et un truc pour chasseur. Donc, ce n'est pas non plus... Ah, tiens. Apparemment, j'ai eu trois récompenses parce que j'ai fait un excellent résultat. Bon, ben, à l'instant, c'est fini. Et je vous dis à la prochaine pour les hauteurs de Manchurian. Bye bye, les locumes. C'est une dernière petite remarque. Apparemment, vous avez vu, il y a plein de petits portails comme ça. Ils sont bloqués, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça devait être, en fait, autre chose avant. Enfin, autre chose en tout cas. On pouvait passer, peut-être, d'autre côté. Et ça va être, en fait, le passage pour aller jusqu'aux hauteurs de Manchurian. Et donc, il y a sûrement possibilité, avant, il y a sûrement possibilité de pouvoir passer d'une instance à l'autre, comme ça, sans s'arrêter pour aller à la ville. Mais bon. Apparemment, ils ont choisi, peut-être, une autre manière de faire. Je ne sais pas du tout, en fait. Mais ça m'avait l'air plutôt logique. Bon, et bien, sur ce, à plus, tout le monde. Bon, et bien, sur ce, à plus, tout le monde.